Gérard Vandistat, vous êtes photographe, directeur d'agence presse, éditeur et président de jury Sportel Illustrated Book Award. Vous avez 40 ans d'expérience. Quels sont les plus grands changements qui sont passés dans la photographie et quelles sont leurs influences sur les albums ? Je pense qu'il est important de date, qui est 1984 à Los Angeles. Ensuite, en 1990, je pense qu'il y a eu une accélération très importante, notamment dans la technique photographique. C'est-à-dire qu'ont commencé à apparaître les objectifs autofocus, par exemple, ce qui est très important pour les photographes de sport et les autres. Mais l'autofocus a apporté vraiment une révolution technique qui a permis d'améliorer encore et de saisir davantage de bonnes images. Après, la créativité des photographes faisant la différence. Ensuite, dans les années 2000, bien sûr, vous avez eu l'apparition du numérique. Et le numérique n'est plus à cette époque-là déjà une révolution, mais un bouleversement incroyable. Incroyable. Parce que l'accélération du besoin d'images pour Internet a fait que la technologie est venue des Etats-Unis, mais aussi d'autres nouvelles grandes agences, pour ce qui me concerne, sont venues aussi des Etats-Unis. Et ça, c'est la loi du marché, mais ça a totalement bouleversé le marché européen. Et donc, en reprendre les sportsbooks, les albums, quel est l'avenir de ces albums, comme vous êtes sur le jury, quel est l'avenir dans un monde numérisé ? Si tout le monde peut avoir les images sur Internet, pourquoi acheter un livre ? Alors, pourquoi acheter un livre papier alors que toutes les images sont sur Internet ? Je crois que c'est deux choses totalement différentes. Je suis personnellement un grand amoureux du livre. J'ai édité de nombreux livres, auto-édité des livres, collaboré avec beaucoup d'éditeurs, publié des photos dans des milliers d'ouvrages divers et variés. C'était notre rôle d'agence de photos. Mais l'avantage que je peux avoir, c'est d'avoir créé moi-même mes propres livres selon mes propres goûts et avec ma propre philosophie et ma volonté de montrer certaines choses aux gens. Que peut-être des éditeurs plus importants, les plus grosses diffusions n'avaient pas forcément les moyens de faire. Nous faisions les images et nous éditions nos propres images. Alors, je connais bien l'importance du livre à cause de ça et c'est irremplaçable. Et le numérique ne remplacera pas, à mon sens, en tous les cas très très longtemps, l'existence du livre papier. J'ai fait moi-même des présentations de photos sous forme, quelques formes de livres, en fait, sur l'Internet, sur le numérique, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est deux façons de travailler différentes, passionnantes toutes les deux, mais quand même différentes. Et vous savez que c'est le 25 ans de Sportel. Est-ce que vous pouvez nous souhaiter bon anniversaire de Sportel ? Bien sûr, bien sûr. Pour les 25 ans d'anniversaire de Sportel, happy birthday Sportel. Et bon anniversaire pour Sportel. C'est formidable. Et 17 ans aussi, l'anniversaire pour les livres. C'est très important.